Alors, une petite présentation de ma part, c'est très simple. Moi, je m'appelle Gilles Ménède, je suis consultant formateur testing chez ASIAL depuis pas loin de 10 ans maintenant. Et il m'arrive de faire beaucoup de formations, un petit peu de consulting, d'émissions et aujourd'hui ce webinaire. Quelques éléments techniques sur le webinaire qui sont déroulés sur ce slide. Ce webinaire va durer environ 45 minutes et il va comprendre une partie de présentation que je vais assurer pour la partie présentation de BDD, présentation fonctionnelle BDD. Et je serai rejoint pour la démo par mon collègue Nabil Idamou. Donc, quelques éléments techniques pour ce webinaire qu'il convient toujours de rappeler. Bien évidemment, n'oubliez pas de désactiver votre micro, votre caméra afin d'éviter toute interférence. Si vous souhaitez intervenir, vous pouvez le faire dans le chat en posant vos questions. Et puis aussi, à cliquer sur l'icône de la petite main, bien sûr. Toutes vos questions seront prises en compte et notamment par Micheline, modératrice, à la fin de ce webinaire. Bien évidemment, nous mettrons à disposition un replay après la session de ce jour. Et nous sommes disponibles pour toutes questions après le webinaire, moi-même et toute l'équipe de l'équipe formation conseil d'ASIAL. Alors justement, ASIAL, là aussi, faisons bref, mais disons quand même les choses. Depuis l'année dernière, depuis un an maintenant, ASIAL et QCentris se sont unis pour former le leader européen du test et de la qualité logicielle. Puisque ASIAL et QCentris étaient déjà deux spécialistes de la qualité logicielle. Chacun a engagé depuis plusieurs années dans le test logiciel, l'optimisation des logiciels et des systèmes d'information. Environ donc 600 personnes, 600 consultants du groupe ASIAL QCentris qui travaillent donc ensemble pour faire un certain nombre de projets de tests, de projets numériques de nos clients qui sont dans tous les secteurs. Il n'y a pas de secteur particulier, mais il y a des secteurs vraiment dans tous les domaines qu'il peut essayer. Quels sont les types de tests qui sont faits, outre les tests fonctionnels très classiques ? Eh bien, on a quelques spécialistes de tests de performance. Nous allons de plus en plus vers l'automatisation des tests. Des évaluations, des processus de tests, des stratégies de tests, des audits sont également organisées par l'ensemble des membres de l'équipe. Et également, en tout cas pour ma part, j'assure un certain nombre de formations au métier du test avec mes collègues. Formation aux bonnes pratiques de tests et aux différents outils de tests. Nous avons également un centre de qualification à Nantes, un centre de service de qualification à Nantes, puisqu'il y a en France un certain nombre d'agences comme celle de Paris, de Lyon, de Lille, de Nantes. Et puis, il y en a une pas très loin non plus de la France, puisque c'est à Genève. Donc, ça, ce sont les agences, je dirais, historiques d'Acial. Mais avec la fusion d'Acial et de Cucentris, il y a un développement à l'international dans des pays comme l'Allemagne, comme l'Autriche, comme la Suède et comme l'Égypte. Alors, nous allons désormais commencer le cœur même de ce webinaire. Pourquoi en fait, pourquoi parler aujourd'hui de l'approche BDD, approche collaborative pour l'automatisation ? Eh bien, parce que pour partie, elle répond aux nouvelles exigences du test logiciel. Et les nouvelles exigences du test logiciel, on va les rappeler à travers ce slide. Tout d'abord, le fait que les métiers voient leurs besoins, leurs besoins changer de plus en plus régulièrement, de plus en plus fréquemment. Et donc, on a une nécessité de répondre à la fréquence de livraison des versions qui augmente, puisque les applications développées évoluent donc plus rapidement en fonction de ces champs. On a également un deuxième point qui, pour répondre à cette fréquence de livraison qui augmente, on a besoin de faire en sorte que les tests soient effectués au plus près, au plus près des évolutions, des changements. Et donc, que les tests soient effectués plus souvent et plus vite, effectués en continu sur des versions qui sont en cours de construction. Les versions en cours de construction, bien évidemment, ça, ça nous fait référence à toutes les évolutions actuelles qui vont vers l'agilité, puis ensuite vers le DevOps. Autre élément, autre exigence du test logiciel, tester en continu, je venais de le dire, mais aussi s'assurer d'avoir une bonne couverture des tests. Alors ça, ça va passer par l'automatisation des tests, notamment l'automatisation des tests de non-régression. On doit s'assurer toujours que les tests doivent avoir une bonne couverture. Et cette exécution fréquente des tests de régression, comme je viens de le dire, elle nécessite leur automatisation. Et c'est ce qu'on va essayer de démontrer, en quelque sorte, ici, dans ce webinaire, à travers la présentation du BDD qui va arriver. Dernier point sur les exigences du test logiciel, ça, c'est quelque chose qui devrait être maintenant partagé par tous, c'est que la qualité, la qualité, c'est l'affaire de tous. Donc, chacun est responsable de la qualité des produits qu'il livre, que ce soit les développeurs, que ce soit les testeurs, que ce soit les métiers. Et donc, la qualité, c'est l'affaire de tous. Cette qualité, elle doit être comprise, partagée par l'ensemble de l'équipe qui réalise le produit. Et donc, chacun a à faire des produits de qualité. Donc, quelques éléments ici que je viens de rappeler sur les nouvelles exigences du test logiciel. Et quand je disais au tout début que la fréquence des livraisons de version augmente, eh bien, on peut mettre en évidence ces schémas-là sur la transformation, la transformation des cycles de vie où l'on passe de cycle en V. Cycle en V, je dirais, il y a quelques années, quelques dizaines d'années, où on avait très peu, très peu de versions qui étaient livrées par an. Là, sur ce schéma, sur ce slide, nous avons mis deux à quatre versions majeures par an et donc une à deux versions en thèse par mois. Donc là, le cycle en V, des périodes longues sur lesquelles nous avions peu de versions. Et la réalité aujourd'hui va plus vers plus de l'agilité où on a à ce moment-là plutôt une à trois versions majeures par trimestre, ce qui fait donc la version livrée potentiellement en production par mois. Et donc plusieurs versions, plusieurs versions en test par semaine. Ça, c'est l'évolution actuelle. Et bien sûr, l'évolution future, déjà actuelle chez certains clients, c'est d'aller vers le DevOps où là, on a symbolisé sur ces schémas de planning, beaucoup de petits carrés rouges où on peut dire qu'il y a plusieurs versions majeures par mois et des versions en test quotidiennes. Donc, après ce rappel du contexte et de ces nouvelles exigences logicielles, venons-en au fait et au thème principal de ce webinaire qui est l'approche BDD. Tout d'abord, rapidement, une petite définition de cette approche BDD. Behavioral Driven Development. C'est une approche qui a été à l'origine produite par quelqu'un qui s'appelle Dan North et qui était un des pionniers de l'extrême programming, le développement en binôme que l'on connaît bien quand on fait de l'agilité. Et cette approche BDD, c'est une approche orientée, comme c'est indiqué ici, très collaboration, très communication, très partage d'informations. Ça, c'est pour, je dirais, le premier point. Le deuxième point, c'est une approche aussi qui est orientée documentation avec la partie de documentation qu'on verra sur la formulation et notamment en langage GERKING et orientée automatisation, puisque le fait d'avoir un langage formalisé, GERKING, va permettre d'automatiser directement dans des scripts de thèse qu'on pourra ensuite exécuter. Donc, cette approche-là, elle est orientée collaboration, documentation, automatisation et avec l'aspect, bien sûr, communication, l'objectif est d'acquérir une compréhension commune des user stories qu'on va développer, que l'ensemble de l'équipe va développer et donc une manière unique de représenter ce qui doit être réalisé à travers la formulation. Rentrons un petit peu maintenant dans le détail de ces différents points. Non sans avoir vu le processus BDD en trois étapes, découverte, formulation et automatisation. Alors, je l'ai dit auparavant, la découverte, je vais le dire très rapidement sur ce slide et vous verrez que les slides suivants présenteront sur deux ou trois slides la découverte, la formulation et l'automatisation. Sur ce slide, simplement, le processus BDD, ça consiste en quoi ? À partir des user stories telles qu'elles sont formulées par le client, il s'agit, le client ou le product owner ou le proxy PO ou le business analyst, il s'agit d'acquérir donc une vision commune du comportement étendu du produit au travers d'exemples concrets. Quand je dis une vision commune, c'est une vision partagée, c'est donc beaucoup de communication entre les différentes parties. Les formulées, je disais auparavant, à l'aide d'un langage structuré à partir des exemples et ce langage structuré, donc la formulation, va permettre d'implémenter le tout sous forme de test automatisé pour vérifier le comportement réel du système. Et quand on dit comportement réel du système, c'est bien le BDD qu'on a défini au départ. Voilà pour le procès, donc trois étapes, discovery, découverte, formulation, automatisation. Trois étapes que nous allons détailler un petit peu maintenant. La découverte tout d'abord. La découverte, j'ai voulu ici remettre en évidence le fait de la communication, de la collaboration à travers les tres amigos, les perspectives différentes. Traditionnellement, les tres amigos, c'est le métier, c'est le dev, c'est le testeur pour justement partager la compréhension du problème que veulent dire les user stories et la construction de la solution, notamment avec les devs. Donc, vous voyez ici, c'est quelques questions que peuvent se poser les différents profils. Métier, dev et testeur. Métier, évidemment, quel problème ? Essayons-nous de résoudre. Développement, comment construire la solution technique qui résout le problème ? Et puis, côté test, comment on va tester ? Donc, quel est le comportement attendu ? Est-ce qu'il pourrait se produire dans différents cas ? Donc, ces tres amigos, c'est en fait un rituel, une cérémonie pour échanger, pour avoir des échanges sur la user story et pour avoir une compréhension commune. Donc là, c'est vraiment du process. C'est vraiment du process et je dis à ce propos que dans l'approche BDD, il faut avoir cette cérémonie qu'on peut appeler tres amigos, qui permet de réunir les différentes perspectives. Cette cérémonie, cette réunion, on peut l'avoir avant peut-être le processus de raffinement du backlog produit ou alors pendant. Les avis sont divergents, mais moi, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt au plus tôt qu'il faut faire cela. Et donc, l'intérêt de ces rituels spécifiques, de ces pratiques, c'est d'inclure toutes les perspectives métiers, dev, testeurs. Je peux ajouter aussi que pourquoi se réduisait-on à simplement ces trois profils ? Bien évidemment, on peut envisager, selon les cas, d'inclure des parties prenantes pertinentes pour des incréments particuliers, comme c'est indiqué ici. Si je veux donner quelques exemples, ça va être tout simplement, par exemple, un spécialiste d'utilisabilité, un spécialiste du X, un spécialiste de performance. Des profils particuliers qui auront des compétences particulières et qui permettront de mieux comprendre les user stories, les besoins, les problèmes demandés par les clients. Donc, ce 13 Amigos, c'est un cérémonial, une réunion importante pour justement préciser les besoins. Comment cela va-t-il se passer et se formaliser ? Eh bien, à travers ce qu'on appelle l'exemple mapping, qui consiste à partir des user stories, qu'on voit ici dans les pavés jaunes. Je vais dérouler très vite cet exemple. Vous pourrez le regarder dans la présentation qu'on vous enverra. Donc, les user stories en jaune qui vont être questionnés, qui vont être questionnés et donc dans lesquels on va avoir des règles métiers et des exemples. Donc, si je prends, je prendrai simplement la première ici, ajouter un produit au panier, eh bien, les règles vont être différentes et les exemples vont être différentes selon que le stock, selon qu'il y a du stock, comme vous pouvez le voir sur le point gauche, et selon le fait que l'on peut commander ou pas. Donc là, vous voyez qu'en vert, nous avons les règles métiers et les exemples. Si je prends simplement celles qui sont en bas à gauche, eh bien, si évidemment on a un stock et on a commencé de commander et ajouter un produit, alors on peut ajouter le produit au panier. Donc, le process qui est décrit ici à travers cet exemple mapping, c'est simplement le résultat, si j'ose dire, des traits amigos. Se poser des questions selon les profils différents à partir des user stories. Donc, se poser des questions techniques de la part des développeurs, se poser des questions fonctionnelles de la part des testeurs dans le but de tester, auxquelles le PO, le client, va répondre. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous avez ensuite ces carrés bleus et verts sur les règles métiers et les exemples. Pour autant, il pourra rester, mais seulement à la marge. Quelques questions non résolues, c'est le pavé rouge en haut à droite que vous voyez sur cet écran, mais des questions résiduelles qui peuvent être symbolisées par un ticket rouge, un post-it rouge, car les couleurs ont une importance ici aussi. Et donc, ces questions-là devront être résolues au fur et à mesure. Voilà donc pour l'exemple mapping, qui est le cas d'application concrète d'une règle élançée dans une user story. On part de la user story en jaune, on se pose des questions, les règles métiers en bleu et en vert, les exemples, et les questions ici en rouge. Donc, voilà pour la découverte. La découverte, ça va nous permettre ensuite d'écrire convenablement les user stories et leurs règles métiers dans un langage. C'est le langage GERKING, qui va être un langage naturel ou semi-naturel avec un certain nombre de mots-clés qu'on va voir par la suite. Donc, structuré par des mots-clés, je viens de le dire. Et surtout, interprétable par des outils, et notamment Cucumber. C'est interprétable par des outils pour générer du code automatisable. Alors, quand même, c'était utile, je pense, ici, de vous présenter les principaux mots-clés que beaucoup de gens connaissent, c'est-à-dire le fameux Given When Zen, avec ces mots-clés où le Given donne les conditions initiales du test, c'est-à-dire le contexte du test. Le When, on fait une action. S'ils ont fait une action, alors on attend des résultats. Je veux juste détailler pour vous le scénario qui est sur la partie droite de cet écran. Vous voyez, login with empty username and password. Vous avez ici une description en langage Gherking où on vous dit que si, étant donné le contexte, le user est sur la page d'accueil et le panel de login est écrit, alors, si les users et les passwords ne sont pas saisis et que l'utilisateur clique sur le bouton, alors, il y a un message d'erreur qui apparaît. Donc, cet exemple-là traduit bien un scénario, pour le coup, qu'on dira d'erreur. C'est la raison pour laquelle vous avez le tag error case juste au-dessus, car ça aussi, ça fait partie du langage Gherking, des tags qu'on peut indiquer sur, justement, des cas d'erreur ou alors sur des tests de non-régression ou alors sur des tests spécifiques, comme des tests, par exemple, de performance. Donc, il y a tout un langage. Les trois mots principaux, bien évidemment, c'est le Given When Zen, tout cela articulé dans des scénarios et ces scénarios, eh bien, si vous regardez toujours cet écran à droite, là ou à droite, eh bien, vous avez les features et le scénario d'erreur que je vous ai présenté, il fait partie de la feature simplement du login d'une application. Voilà donc la grande ligne et puis on pourra, bien évidemment, répondre à toutes vos questions sur le langage Gherking aujourd'hui ou même plus tard. ce langage Gherking, une fois qu'il va être réalisé, il nécessite donc cette approche structurée. Dans le processus complet, et là, on passe à l'automatisation, dans le processus complet de BDD, que j'ai voulu rappeler, comme nous avons voulu rappeler ici, après la découverte, le point numéro un en haut, avec les traits Samigos, avec les différents profils, on décrit les user stories, les règles métiers, les exemples, on le formule donc à travers des fichiers de caractéristiques, des feature files, les scénarios Gherking, tels que je l'ai rapidement présenté, et ensuite, vous aurez des outils, notamment comme Cucumber, qui pourront permettre l'interprétation du langage Gherking et ensuite d'exécuter l'automatisation des tests. Je passe à l'écran suivant, simplement, l'écran suivant pour faire une espèce de synthèse sur tout ce que je viens de raconter actuellement. Donc, vous voyez à gauche, les feature files, les features de fonctionnalité, avec le langage Gherking, ces mots-clés. Ce langage structuré permet d'être ensuite interprété par des outils comme Cucumber, exécuté, et c'est pour ça que vous avez au milieu, par exemple, des outils d'automatisation comme Selenium, qui peuvent automatiser le code, le même Appium pour les tests mobiles, et puis vous avez le test runner qui vous permet donc d'exécuter tous ces tests. Voilà pour la présentation, je dirais, un petit peu fonctionnelle, générale de BDD, et on va passer désormais à la démo, et je vais du coup passer la parole à mon collègue Nabil Hidamou, qui va vous faire cette démonstration dans les quelques minutes qui suivent. Je te passe la parole. Merci beaucoup Gilles, j'espère que tout le monde m'entend. Pour la démo, je vais utiliser un framework universel, même si là, vous le voyez dans cette slide, on a plusieurs implémentations possibles. Pour faire du BDD, on peut utiliser beaucoup de logiciels, même des outils de gestion de tests. On a aussi plusieurs langages, le Java, le Python, le Ruby, il y en a beaucoup, et on peut faire plusieurs types de projets. Je vais partager mon écran. C'est bon, tout le monde voit mon écran, vous m'entendez ? Alors, ici, pour la démo, j'ai utilisé un framework qui est assez mature et universel. J'utilise le langage Java, comme je l'ai dit, j'aurais pu prendre Python ou Ruby, mais j'utilise Java avec JUnit, Maven et Selenium WebDriver. Pour l'IDE, j'ai choisi IntelliJ, mais on peut faire exactement la même chose avec Eclipse. Ça ne change rien. Et j'ai déjà installé, donc là, si je vous montre, les plugins, Gherkin et Cucumber pour pouvoir traduire les fichiers. Donc là, ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va créer un fichier pour un futur, comme Gilles nous l'a expliqué juste avant. Donc, j'ai déjà créé mon framework de test. Ici, j'ai bien séparé ma partie test de ma partie programmation de mon produit. Dans mes ressources, j'ai créé un dossier futur. Ici, je peux créer un fichier point futur. Donc, si je crée New File, je vais l'appeler MyExample. Si je mets le point futur, vous allez voir, il y a un logo qui apparaît à gauche, c'est le logo de Cucumber. Donc, le fichier point futur, il a déjà compris que ça allait être un fichier Gherkin. Donc, on a vu BDD, c'est une extension du TDD. Quand on fait du TDD, en général, on crée nos tests avant de coder nos composants ou nos systèmes. Quand on fait du BDD, je dirais qu'on peut même créer nos cas de tests avant les spécifications, voire en même temps. Le développement de notre produit, il va être guidé par le comportement, ça peut être d'un composant, d'un système ou même d'un utilisateur. Donc, on va voir pourquoi. Quand on a fait l'exemple mapping, on était en phase de découverte, l'important, c'était de communiquer et de générer ensemble pour chaque user story ou fonctionnalité des exemples. Pour ça, là, on a créé notre fichier feature et le premier mot-clé, ce sera le, comme on l'a vu en Gherkin, le nom de la fonctionnalité. Donc, feature, deux points. Là, ce qu'on va tester, comme je l'ai dit, ça va être la page de recherche Google. Donc, on peut mettre feature Google Search. Le nom de la fonctionnalité que je vais tester. En dessous, là, vous voyez l'indentation, c'est à peu près comme en Python. on peut rajouter une description. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre comme description my user story. Donc, ça peut être dans le cas d'une user story, ça peut être aussi une description un peu plus détaillée. Là, je peux mettre my user story as a user, I want to test Google Search function. Ça, c'est my user story. Donc, là, en Gherkin, mon premier mot, c'est feature. Donc, c'est le titre de la fonctionnalité. Juste en dessous, j'ai la description et là, c'est my user story. Ensuite, les feuilles vertes qu'on a vues dans l'example mapping, c'est les exemples. On peut écrire en format Gherkin le fameux given one's end dont on vient de parler. Donc, pour ça, je peux utiliser le mot-clé exemple et et avec ça, là, je peux nommer le nom de mon exemple. Par exemple, démo search. Là, je peux mettre mes mots-clés given one's end. Donc, comme on l'a vu, given, c'est mon prérequis. Donc, le prérequis ici, pour moi, ma précondition, ce serait I open Google search page, par exemple. Ensuite, le when, on a dit que c'était l'action. Donc, l'action, ce serait je cherche le mot-clé, un mot-clé, par exemple, le mot-démo. Donc, I look up the word demo. Et ensuite, on a le résultat qu'on attend, donc le zen. Et là, ce serait de search result et de word demo. Donc là, j'ai créé un premier cas de test. Donc, un exemple, c'est aussi un cas de test. Pour le structurer, si jamais j'ai plusieurs préconditions, j'ai plusieurs manières de faire. Je peux remettre un given ou alors, je peux mettre un end pour ajouter une étape. Ou encore, je peux mettre une étoile. Ça aura la même fonctionnalité, c'est juste une manière de communiquer différemment. Je vais revenir sur ce compte. Et ça, c'est la même chose pour chaque mot-clé. Pour le when et pour le zen. Je peux rajouter un end ensuite si j'ai plusieurs actions. Ou je peux rajouter un end après le zen si j'ai plusieurs résultats attendus. Ça, c'est ma structure en GERKIN. On a également un nouveau mot-clé depuis la version 6 de GERKIN, c'est ROOL. On l'a vu dans l'example mapping, on pouvait aussi mettre des règles de gestion. Donc là, je pourrais mettre une règle de gestion One Word Max. Par exemple, ça pourrait être une règle de gestion. Je mets un seul mot maximum dans ma recherche. Donc, on n'oublie pas chaque exemple, c'est un cas de test. Et il y a beaucoup de synonymes en GERKIN. Je vais faire ça un peu rapidement pour que vous voyez. Par exemple, Feature, je peux aussi mettre Business Need, donc un besoin métier. Ou alors, je peux mettre Hability. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a la même fonctionnalité pour le GERKIN et pour Pucumber. C'est juste une manière de communiquer différemment. Exemple, je peux aussi l'appeler ça Scénario. On aura la même fonctionnalité. Je vous montrerai encore tout à l'heure un peu plus dans le détail. Ce qui est intéressant, on l'a dit, c'est un outil de communication, ces fichiers GERKIN. Puisque ça sert à la communication, il peut être intéressant de l'adapter à son contexte de travail et ses équipes. Le but étant d'éliminer les ambiguïtés et les mauvaises interprétations. si je travaille qu'avec des personnes qui parlent français, je ne vais pas forcément travailler qu'en anglais puisque ça peut générer des mauvaises compréhensions, etc. J'ai la possibilité, je vais créer un nouveau fichier point future. Je vais l'appeler mon exemple cette fois-ci. Je vais juste rajouter mon point future. vous voyez que si on ne met pas le point future, il ne le reconnaît pas comme on n'a pas le logo Kikumber. Donc là, si je rajoute cette fonctionnalité ici, wedge de point fr, là vous allez voir, il ne va plus me proposer features, mais il va me proposer fonctionnalités communes. Donc là, je peux mettre recherche Google. Je peux créer soit du coup un exemple, soit un scénario que je vais appeler je vais l'appeler recherche du mot du mot et là, en fait, je peux écrire tout mon langage naturel en français. Je vais travailler avec le français, je ne vais pas rajouter de la complexité. Donc je peux aussi remettre ma user story, cette fois-ci en français, en utilisateur. Tester la page de recherche Google. Et là, maintenant, je peux écrire mes étapes given with them également en français. Donc, étant donné que je suis sur la page d'accueil de Google, je souhaite mettre de cette manière. Lorsque je recherche le mot-clé le mot-clé, alors, les résultats affichent le mot-clé. Alors, je fais exprès d'avoir mis des guillemets en haut et pas en bas. Je vais vous montrer pourquoi. Et en fait, c'est là tout l'intérêt du Gartin. C'est de se dire, là, j'ai déjà créé mon cas de test, je n'ai pas encore codé. Je n'ai pas encore automatisé mon cas de test et je n'ai pas encore de solution. On imagine que je vais créer une application Google. Je n'ai pas encore créé mon application. Mais j'ai déjà mon cas de test qui est créé. et ça peut aussi me servir de spécification exécutable. Donc, là, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai un langage qui est compréhensible par tous en français. Le but pour les équipes de développement, ça va être maintenant de faire passer tous mes exemples pour que tout soit vert. Parce que là, si j'exécute en l'état, ce sera rouge, je ne vais avoir que des premiers. Et le but, ça va être pour mes équipes de développement de faire passer mon exemple, donc mon scénario, pour que tout soit vert justement comme le logo de Cucumber. Donc, vous avez sûrement remarqué que là, mes étapes sont soulignées en jaune. C'est parce qu'elles n'ont pas encore été définies. Pour faire ça, j'ai plusieurs options. Donc, soit je peux le faire à la main. Donc, je crée un fichier pour ce qu'on appelle les steps définitions, donc la définition de mes steps, mes étapes. soit je peux le faire de manière automatisée. Donc, j'ai le fameux raccourci alt-entrée et là, il me propose de créer mes steps définitions directement. Ou alors, j'ai la possibilité d'utiliser l'ampoule à la main. Il va me créer aussi mes étapes. Je vous montre. Là, j'ai créé une gare clean et je fais create all steps définitions et je peux créer un fichier que je vais appeler mes étapes en Java et je vais les mettre dans mon dossier step définition. Et donc là, vous voyez, il m'a créé un fichier en Java qui interprète directement mon gare clean. Donc là, on retrouve les étapes étant donné que lorsque, alors, il m'a créé une classe mes étapes dans mon dossier comme je lui ai demandé step définition. Et vous pouvez remarquer directement qu'il a compris parce que j'avais mis des guillemets que ce mot-clé-là, c'était une chaîne de caractère. Donc si je retourne sur mon exam point futur, là, vous voyez, il l'a mis en bleu, il a compris que ça, c'était une variable. Et là, j'ai fait exprès de ne pas mettre des guillemets, mais je peux le faire dans l'autre sens. Si je retourne sur mes étapes, ici, je peux définir que ce mot, ce sera une chaîne de caractère. Et je peux même rajouter un argument pour pouvoir le réutiliser plus tard. Et là, si je retourne sur mon exam point futur, en faisant, là, il a reconnu directement que c'était une variable. J'aurais pu définir que c'était un nombre entier, par exemple. Et là, il comprend. il comprend que ça, c'est une variable. Voilà, là, c'est tout l'intérêt, le fait qu'il fasse mon implémentation de manière automatique. Donc, pour mon exemple, je veux utiliser du Selenium. Là, notre cours, ce n'est pas un cours sur Selenium, mais juste pour vous montrer, je peux maintenant rajouter une commande, comme, par exemple, quelque chose que j'ai déjà paramétré en un moment, vu que j'ai installé le framework Selenium WebDriver, je peux mettre driver.get et appeler déjà une première page. Là, pour emporter si j'exécute maintenant, vous allez voir que ma première étape, je suis sur la page d'accueil de Google. C'est la première étape de mon exécution. Donc là, il m'a ouvert ma page d'accueil de Google. D'ailleurs, si j'enlève... Non, je vais la garder la partie en anglais pour vous montrer quelque chose juste après. Donc là, j'ai préparé mon étape. Ce que j'ai fait en amont, j'ai utilisé le page object modèle pour avoir mes fonctions et mes éléments déjà prêts. Donc, j'ai juste à pouvoir réutiliser maintenant des fonctions que j'ai déjà paramétrées. Donc ici, j'avais prévu une fonction init pour vous montrer davantage le gartine. que j'ai juste à appeler. Ici, j'ai créé une méthode que j'ai appelée searchFor et je vais mettre mon argument 0. Et enfin, pour ma dernière étape, les résultats m'affichent le mot démo. j'ai créé une fonction que j'ai appelée checkFor pour tester mon argument 0. Donc là, vous allez voir ce que ça fait. Donc, on peut voir la différence entre la version en anglais que je n'ai pas implémentée qui est en rouge et la partie en verte qui est ma partie en anglais que j'ai implémentée. Et là, si j'exécute, pour mon premier scénario, il va ouvrir la page, il va rechercher le mot que je lui ai demandé et il va faire mon assertion que je lui ai demandé. Et comme ça, il a exécuté mon cas de test et il a vérifié que la recherche du mot démo était passante. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de se dire j'écris un scénario, il est implémenté et une personne qui soit côté métier, donc product owner ou business analyst ou un testeur qui ne connaît pas beaucoup la technique peut lui-même créer un nouveau cas de test différent. Donc là, j'ai un premier scénario démo. Je peux recréer un nouveau cas de test en cherchant le mot les mots à Cialc plus centriste, par exemple. Et là, je n'ai plus besoin d'être quelqu'un de technique. Vous voyez, l'implémentation est déjà faite. Et j'ai juste à comprendre la spécification en français. Juste en recopilant un nouvel exemple, donc on a un nouveau scénario qui correspond à un cas de test. Là, j'ai recréé un nouveau fichier. Voilà, il m'a fait ma recherche avec le mot-clé Asialcucentris. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de synonymes et il y a aussi d'autres manières de faire. Donc, si j'aimerais variabiliser encore plus, j'ai la possibilité d'utiliser un autre mot-clé. en anglais, ce serait Scenario Template ou Scenario Outline et en français, ce serait plutôt Plan de Scénario. Plan du Scénario, ça va me servir à quoi ? Ça va me servir à variabiliser encore plus, à créer ce qu'on appelle un Data Table. Donc, pour avoir encore plus de cas de test, si jamais j'ai des étapes qui sont les mêmes. Donc, là, je mets mots à rechercher. Il a compris ça comme une variable. Ensuite, je peux reprendre mes étapes, ici. Et je peux utiliser ma variable. Ici. ce ne sera pas le mot à rechercher, mais c'est le mot à vérifier plutôt. Et en dessous, je peux créer mes exemples. Du coup, mon tableau. Donc, la première valeur, ça va être rechercher. ma deuxième valeur, ça va être mot à vérifier. Donc, ça, pour ceux qui ont fait du SQL, c'est comme l'entête de mon premier champ. Et ensuite, je vais pouvoir mettre autant de valeurs que je veux dans mon tableau. Par exemple, je peux chercher Cucumber pour le premier mot. et je vérifie que mon cas de test affiche bien, mes résultats affichent bien le mot Cucumber. En deuxième, par exemple, je peux chercher Gertin. Je vérifie que mes résultats affichent Tornichon, puisque c'est la définition de Gertin. Là, si j'exécute, je vais avoir déjà mes premiers mots, des mots, ainsi que centristes, et je vais avoir encore deux cas de test supplémentaires, Cucumber et Gertin. Quand je regarde l'état d'exécution, vous pouvez remarquer que ma dernière étape m'affiche un petit message d'erreur que j'ai demandé. J'ai fait une assertion, je voulais vérifier qu'on avait bien le bon résultat. Et là, effectivement, vu que j'ai mis comme mot à vérifier le mot Cornichon qui est différent de Gertin, il m'affiche bien une croix jaune pour me dire ici, mon test n'est pas passant. L'assertion m'indique une erreur. Et d'ailleurs, si je regarde dans les détails de ma console, ici, il me dit l'erreur de mon assertion, les mots ne correspondent pas. pour regarder un peu plus en détail que Cumber, je peux aller dans mon fichier test runner dont on a parlé, ici, et j'ai plusieurs options Cucumber. La première, par exemple, c'est pour créer du reporting, donc des rapports. Le premier, je l'ai demandé en format HTML, le deuxième en format JSON, par exemple. La deuxième option feature définit l'endroit où vont se trouver les fonctionnalités et la partie glu fait le lien entre les deux. Pour juste vous montrer la partie en anglais, si je voulais utiliser plusieurs, j'aurais pu utiliser Scenario Outline ou Template en anglais. Ce fichier-là, je vais le supprimer, il ne me sert plus. Et surtout, ce que je vais vous montrer, c'est que comme la digile, on peut aussi utiliser des tags. Comment on le fait ? On rajoute une option tag et après, on pourrait utiliser, par exemple, des tags qu'on a définis dans notre fichier feature. Des tags, on peut les mettre n'importe où, au-dessus des mots-clés principaux, qui sont les features, donc les fonctionnalités, et nos exemples ou scénarios. Par exemple, ici, je peux rajouter, au-dessus de ma fonctionnalité, un tag que je vais appeler Recherche Google. Et puis, sur mon premier scénario, je vais mettre un tag, par exemple, Smoke, Smoke test. Vous savez ce que c'est, c'est les tests de confiance en ISTQB. Je peux rajouter le tag mobile, par exemple. En fait, je peux rajouter autant de tags que je veux par 4 tests. Celui-là, je peux lui rajouter aussi le tag mobile et je peux lui rajouter un tag ignore, par exemple. Et ici, par exemple, je pourrais mettre un tag que j'appellerais Desktop. Il me suffira après, dans mon test runner, ici, au niveau des tags, de renseigner ce dont j'ai besoin. Par exemple, je veux que les tags mobiles desktop, les cas tests ignore, par exemple. J'ai mis le tag ignore. Et là, si j'exécute, il va me sélectionner les cas tests que je lui ai demandé. Et donc, comme j'ai demandé un reporting, ce sera encore plus simple pour moi de vérifier l'état d'exécution en ouvrant mon fichier reporting que Cucumber m'a créé, en faisant un opening browser Chrome, par exemple. Et là, j'ai mon fichier généré. Donc, il me montre qu'est-ce qu'il a ouvert et qu'est-ce qu'il n'a pas ouvert. Donc, il a ouvert celui qui était en mobile et il n'a pas ouvert celui qui était en mobile et qui avait le tag ignore. Il a ouvert ça qui était en passant et pas ça qui était en mon passant. Voilà. Et je peux rechercher par tag. Là, je peux lui dire entre moi on le tag ignore. Et là, je peux rechercher dans mon rapport les étapes qui m'intéressent et les cas tests qui m'intéressent grâce au tag. Donc, si j'ouvre mon rapport Cucumber, ça m'affiche tous mes détails et ce qu'il faut se dire c'est que cet outil que ce soit la méthodologie BDD ou Cucumber ça part d'un constat ou plutôt même souvent de problèmes. Peut-être que vous avez déjà connu des spécifications qui sont ambiguës ou encore des problèmes de versionning et des développeurs qui ont travaillé sur la nouvelle version de la spécification. Vous faites face au fameux ah mais c'est pas du tout ça ou encore ah mais je pensais que tu savais. En fait, grâce au fichier .future ça nous sert de la spécification par l'exemple. qui est exécutable des tests automatisés qui sont personnalisables facilement et c'est aussi une documentation vivante. Voilà pour la nouvelle. Merci Nabil. Je crois que tu as terminé je pense. Oui. Oui. Merci Nabil pour cette présentation très complète du langage. Alors je vais essayer de récupérer la main. Je vais repartager la fin du diaporama qui tient simplement en un slide après cette présentation détaillée de Nabil sur sur et sur le langage GERKING. Alors juste pour conclure un petit peu ce BDD et surtout passer aux questions. Vous avez vu qu'il y a énormément de bénéfices sur l'approche BDD. Évidemment le test l'automatisation des tests doit être une activité intégrée dans la fabrication du produit logiciel et à travers cette représentation dans un langage structuré des règles métiers et des exemples des user stories et bien ça nous permet d'implémenter directement par exemple avec au congur l'automatisation des tests et de permettre l'exécution des tests automatisés donc voilà une activité le test automatisé est une activité intégrée dans la fabrication du logiciel BDD j'espère nous vous l'avons démontré intègre la qualité à tous les niveaux de la fabrication avec ce langage commun GERKING standardisé et on a beaucoup d'outils récents Cucumber pour ne pas le nommer qui proposent des façons de gérer ces scénarios avec ces non-actions avec le langage BDD et c'est quand même beaucoup d'avantages là-dessus. Voilà nous en avons terminé avec cette présentation du webinaire je ne sais pas si Micheline peut-être veut reprendre la main par rapport à la suite du webinaire et vous avez un peu de questions Oui je peux vous m'entendez bien Ok donc c'est que vous m'entendez bien alors alors on a juste une petite question de Soriano si je ne me trompe pas sur le chat et d'ailleurs juste avant si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les placer sur le chat ou à lever la main à l'aide de l'icône dédiée pour qu'on puisse y répondre dans les quelques minutes qu'il reste donc je vais lire la question est-ce qu'il y a des outils qui génèrent ce fichier pour un feature à partir des exemples Gherkin comme Squash par exemple Alors sur les questions peut-être plus techniques je vais laisser Nabil répondre en fonction de toutes ses connaissances pointues Alors il y a un outil qui est pas mal qui s'appelle Tidy Gherkin donc je t'inviterai à regarder c'est une extension sur Chrome qui permet de justement qui a déjà des templates et qui permet de générer des fichiers pour un feature c'est très utilisé là d'ailleurs pour la partie implémentation on aurait aussi pu utiliser Selenium IDE ou Catalang Recorder pour créer même la partie implémentation je te laisserai regarder donc Tidy Gherkin Et pour répondre vraiment à la question donc sur Squash donc il y a vraiment un accompagnement dans la mise en oeuvre des pratiques associées au BDD et on utilise Squash dans Jira via X Squash c'est ce qui permet de mettre en place des scénarios à disposition pour bien faire ça répond à votre question vous pouvez prendre la parole pour confirmer ça répond à votre question oui tout à fait merci beaucoup de rien je vois qu'il y a une question de Guillaume je vous laisse prendre la parole oui on m'entend oui 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 alors moi ma question donc on a vu un exemple où on va écrire en Gherkin par exemple je recherche le mot clé démo mais imaginons que la personne écrive à la place rechercher le mot clé démo à ce moment là il ne va plus y avoir de correspondance avec le test automatisé donc comment on gère ça on donne on fournit aux personnes qui vont qui vont rédiger les exemples des phrases clés alors l'implémentation est déjà faite on peut toujours la modifier donc si je repartage mon écran je fais exactement ce que vous venez de dire donc là si j'ai bien compris la question si quelqu'un écrit rechercher ici oui c'est ça la même possibilité soit je fais je recrée soit je recrée une step definition soit je vais directement dans celle qui est déjà créée et ici j'écris rechercher et en fait il va comprendre directement mais le mieux quand il y a une différence comme ça c'est de recréer une nouvelle étape s'il y a une différence avec les autres d'ailleurs donc là je vais reprendre il y a plusieurs choses dans le vrai qu'on peut faire c'est que même là j'ai plusieurs étapes qui sont les mêmes on avait parlé de contexte tout à l'heure par exemple pour que mes exemples soient bien optimisés je peux utiliser ici le mot clé contexte et mettre mon given juste ici étant donné qu'elle juste ici et donc là j'ai même plus besoin de les avoir dans les autres et ça j'ai pas besoin d'aller dans le code pour le faire contexte c'est background en anglais et ça veut dire que ce prérequis sera utilisé avant chaque cas de test et comme ça là chaque exemple il n'y a que les spécifications qui sont faites d'accord sinon j'ai une autre question un peu plus générale donc on a dit que dans cette approche là on allait spécifier l'application à l'aide de scénarios de ce genre là donc si je veux parler d'un système plus classique où on avait des spécifications des règles de gestion on faisait la liste des exigences et à partir de là on pouvait s'assurer que nos tests étaient complets donc ici comment on s'assure qu'on a bien des tests qui sont complets et qui n'ont pas oublié une partie de l'application c'est quand on va rédiger les exemples alors justement très bonne question là vous êtes plus dans le ATDD acceptance test driven development le behavioral driven development c'est justement de partir des comportements et de générer de guider le développement mais on pourrait partir des tests d'acceptation et faire la même chose en Gherkin donc créer les tests d'acceptation avec les règles de gestion et ensuite on les utilisera enfin pour valider notre produit d'accord et ça c'est pas le BDD c'est une approche ATDD justement oui c'est une approche ATDD qui est plus effectivement concerne plus les tests d'acceptation plus le côté client alors que si on voulait faire une analogie sur le BDD on serait aussi plutôt sur le test système au sens de l'ISTQB le test système le comportement du système et puis pour l'approche ATDD comme l'a suggéré Nabil on a aussi beaucoup de choses qui sont actuellement développées à partir de la modélisation et de la représentation graphique visuelle à travers des modèles par exemple des diagrammes d'activité qui nous permettent ensuite de créer les tests et créer les tests certes mais d'abord créer les tests et ensuite développer en fonction de ces tests d'accord ça répond à la question ouais merci je vais prendre une dernière question et puis après je vous transmettrai dans tous les cas les coordonnées de Gilles et de Nabil pour que vous puissiez poser encore d'autres questions si vous en avez donc c'est la question d'Amira sur quoi peut-on se baser pour le choix du langage de programmation pour la solution de test donc là c'est la première question et est-ce qu'on peut considérer le choix du même langage que le projet de dev comme une bonne pratique oui tout à fait j'allais justement répondre à la première question par ça ça peut être intéressant effectivement d'avoir le même langage après c'est pas du tout une obligation ce qui est important c'est bien de se dire que ces outils là sont faits pour améliorer la communication entre tout le monde que ce soit entre les développeurs les testeurs les parties métiers donc on peut avoir nos propres préférences mais ce qui est intéressant c'est toujours d'être dans un contexte où tout le monde travaille le mieux possible donc on va s'adapter aux personnes avec qui on travaille finalement et c'est ça qui va répondre à la question quel langage utiliser que ce soit du Java du Python c'est avec qui on travaille voilà et comme vient de le dire Nabil on essaie de faire le maximum le plus de tests possibles que j'entendais de la question précédente on essaie de faire les tests les plus complets possibles mais bien évidemment on ne pourra jamais faire tous les tests et c'est de la communication du partage des informations et de la validation avec la partie client qu'on verra quels sont tous les tests à faire en fonction des règles qui auront été et des exemples qui auront été échangés à partir des user stories et ce qui est très intéressant aussi dans cette approche c'est de dire qu'on a déjà nos 4 tests avant même de coder c'est-à-dire que plus on va rajouter de fonctionnalités plus on aura déjà nos 4 tests automatisés qui sont prêts en fait on ne va pas faire nos tests une fois qu'on a développé et qu'on n'a plus le temps de créer nos 4 tests ils sont déjà créés en amont et ce qui fait que tous nos tests de nos régressions sont déjà prêts à chaque fois qu'on implémente une nouvelle fonctionnalité on a nos tests de nos régressions qui sont déjà prêts à être exécutés donc c'est un gain de temps et un gain d'argent même qui est un comment sur un Parfait Voilà Misheline peut-être enfin si oui merci beaucoup à Gilles et Nabil et à vous tous d'avoir participé donc ce qu'on fera dans les prochains jours c'est vous envoyer un lien vers le replay et également les coordonnées de Gilles et Nabil donc n'hésitez pas voilà comme je l'expliquais plus tôt à poser vos questions directement par mail et je suis sûre qu'ils y répondront voilà merci à tous et donc on vous souhaite tous une très bonne après-midi merci à tous à bientôt et bon après-midi au revoir à bientôt au revoir au revoir au revoir